sur le point qu'on va parler aujourd'hui qu'on va débattre voilà nous allons parler de nous nous les activistes nous qui se disons activistes voilà qui soutiennent l'ufdg et qui qui soutiennent et là c'est Ludalen Diallo voilà et pour ça c'est très important qu'on en parle voilà aujourd'hui parce que il y a beaucoup de j'ai vu beaucoup de divi beaucoup de comment dirais-je beaucoup de division sur les réseaux sociaux beaucoup d'incohérence sur les réseaux sociaux que je ne veux pas parler de non ici mais je veux parler de manière générale voilà je veux parler de manière générale voilà voilà il y a monsieur Tara Nelson qui vient de souligner quelque chose voilà monsieur Tara c'est un comment dirais-je voilà voilà si vous avez des preuves sur ce que vous venez d'écrire voilà vous me contactez en privé on va en parler en privé monsieur Tara Nelson voilà j'ai affiché mon numéro sur le titre d'aujourd'hui voilà sur le thème d'aujourd'hui donc voilà parce qu'il y a beaucoup de situations à dénoncer exactement dans toute l'étendue du territoire sur toute l'étendue du territoire il faut qu'on aide le CNRD à faire un bon balayage c'est pour cela je vous dis que la transition c'est nous les fils de Guinée qui devons le faire c'est pas quelqu'un qui va venir le faire c'est nous qui devons aider le CNRD à faire une bonne transition monsieur Mamadi Doumbouya lui seul il ne peut pas faire donc il faut qu'on commence à balayer à aider à dénoncer tout ce qui est dénonciable avec des preuves concrètes voilà il ne faut pas qu'on accuse les gens pour rien du tout il faut qu'on soit sûr et certain sur ce qu'on accuse parce que sur ce qu'on dénonce parce que si vous dénoncez quelque chose qui n'est pas dénonciable c'est pas bien du tout vous vous mettez dans des problèmes inutiles et vous vous mettez comment dirais-je vous n'êtes pas en accord avec le bon Dieu donc voici un combat où il faut le faire si vous n'êtes pas sûr de vous si vous n'êtes pas honnête vous ne devez pas faire ce combat là ce combat là demande l'honnêteté d'abord il faut être quelqu'un qui est honnête pour mener un combat pareil sinon ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc la malhonnêteté vous amènera toujours à échouer parce que seule la vérité demeurera sur cette terre seule la vérité donc c'est pour cela aujourd'hui il est important il est très important qu'on parle des activistes surtout ceux qui soutiennent l'UFDG voilà moi je fais partir moi je fais partir des gens je suis d'abord voilà mon nom c'est ilo mamadou iloba voilà je suis originaire de pita je suis originaire de pita voilà Pablo Iscova ok donc voilà je suis originaire de pita voilà j'ai commencé pas longtemps de faire les vidéos parce que ça fait juste une année et quelques que j'ai commencé c'est depuis que j'ai vu que monsieur Alpha Condé a commencé à manipuler à voulu manipuler la transition je me suis dit que ce n'était plus le monde ce n'était plus possible de me taire il faut que je parle parce que je suis guinéen j'appartiens à ce pays et je dois aussi moi aussi voilà dénoncer ce qui est dénonciable parce que ça c'était dénonciable voilà parce que la constitution guinéenne ça nous appartient tous personne ne doit la toucher si aujourd'hui nous sommes dans ces conflits là dans ces désaccords là c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a manipulé la constitution qu'on ne devait pas manipuler voilà donc voilà maintenant je vais je vais j'étais pour vous dire voilà d'abord pourquoi aujourd'hui jusqu'à présent depuis que j'ai commencé je soutiens et là c'est le Dalek Djal c'est parce que c'est pas parce que je je suis de l'UFDG je n'ai pas encore adhéré à l'UFDG mais je soutiens je soutiens et là c'est le Dalek Djal parce que j'ai vu en lui quelqu'un d'honnête quelqu'un qui aime le pays c'est ce que j'ai vu en lui auparavant je soutenais UFR je soutenais comment dirais Sidiya Touré parce que j'avais vu en lui quelque chose qui me paraît honnête j'avais vu quelqu'un de pragmatique quelqu'un qui pouvait faire avancer le pays mais après quand j'ai vu que ce n'était pas la même personne que j'avais soutenu j'ai vu qu'il a changé moi aussi je me suis retiré je me suis retiré complètement et après j'ai commencé à voir qu'il est cohérent sur ses actes sur ses paroles depuis qu'il a commencé vraiment à lidérer l'UFDG et j'ai vu que vraiment jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est la personne idéale pour lidérer le pays maintenant on sait que hélas et le Dalek Djal lui seul il ne peut pas faire tout il faut qu'il y ait des hommes honnêtes autour de lui pour que ça puisse marcher sinon ça ne peut pas marcher n'importe qui aurait venu avec des hommes malhonnêtes pour lidérer le pays ça ne peut jamais marcher ça ne peut jamais marcher maintenant qu'est ce que moi je veux dire aux activistes qui soutiennent tous ceux qui tous ceux qui soutiennent l'UFDG et la cellule d'Ali Diallo aujourd'hui c'est des gens qui c'est des gens vraiment qui sont connus sur les réseaux sociaux mais c'est pas parce que vous soutenez la cellule d'Ali Diallo que demain la cellule d'Ali Diallo est obligé d'aller vous chercher où vous êtes pour vous dire bonjour ou bien pour tisser des relations personnelles avec vous c'est pas normal nous ne devons pas penser comme ça nous ne devons pas penser comme ça nous devons nous devons savoir que la cellule d'Ali Diallo c'est l'homme qui aspire à être le président de tous les guinéens et si nous soutenons la cellule d'Ali Diallo c'est parce que nous avons vu en lui l'honnêteté nous avons vu à lui quelqu'un qui est capable si on avait vu qu'il n'était pas capable on ne pouvait pas lui soutenir moi je lui soutiens par conviction c'est pas par plaisir que je soutiens la cellule d'Ali Diallo c'est par conviction et si aujourd'hui je voyais le contraire de ce que lui il m'a démontré depuis qu'il a compris depuis qu'il a commencé mais j'allais montrer mon désaccord avec lui c'est très facile on ne peut pas dire aujourd'hui parce qu'on soutient la cellule d'Ali Diallo et la cellule d'Ali Diallo est obligé et la cellule d'Ali Diallo est obligé de tisser des relations personnelles avec nous je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il faut que ça soit clair parce que si moi je dis aujourd'hui je suis avec la cellule d'Ali Diallo je soutiens la cellule je me bats pour la cellule d'Ali Diallo ou je me bats pour l'UFDG ça veut dire quoi si maintenant la cellule d'Ali Diallo vient ici en France moi la cellule d'Ali Diallo elle doit tout faire pour me chercher moi pour m'appeler pour être avec moi c'est pas juste c'est pas normal c'est pas normal moi quand elle a la cellule d'Ali Diallo est venue ici en France c'est moi qui est allé le chercher c'est moi qui est allé le chercher c'est pas parce que moi je me suis mis en danger je combat pour quelqu'un je mène un combat pour soutenir quelqu'un c'est pas parce que je mène ce combat je suis en danger que la personne là est obligée de venir me chercher à moi quand il est par exemple dans dans la région que je suis c'est pas normal c'est pas bon comme ça on ne peut pas penser comme ça c'est pas juste nous ne devons pas accès nous ne devons pas parler de cette façon là c'est comme si demain si elle a la cellule d'Ali Diallo et arrive au pouvoir c'est les c'est nous les mêmes personnes qui demandent donc pour qu'il collabore avec nous pour qu'il dise des relations intimes avec nous c'est nous alors qui allons détruire son pouvoir demain c'est pas normal c'est pas bien il ne faut pas il ne faut pas que nous les activistes qui soutenons la cellule d'Ali Diallo il ne faut pas qu'on puisse qu'on dise il ne faut pas normal c'est pas normal du tout je ne suis pas d'accord avec ça moi je ne vais pas clasher quelqu'un ici je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici mais je dis de manière générale tous les activistes qui soutiennent la cellule d'Ali Diallo aujourd'hui ou l'ufdg il faut savoir que si la cellule d'Ali n'a pas l'obligation de tisser des relations personnelles avec nous il n'a pas cette obligation là la cellule d'Ali Diallo il aspire à être le président de tous les guinéens si aujourd'hui nous soutenons la cellule d'Ali Diallo c'est par conviction et si c'est pas par conviction nous devons arrêter ce combat là moi je dis s'il y a quelqu'un qui combat par intérêt personnel c'est le moment d'arrêter le combat parce que demain c'est la même personne qui va nous mettre les bateaux sous les roues parce que le combat doit être par conviction c'est pas parce que moi je cherche une place moi je ne cherche pas de place je ne cherche pas aussi que la cellule d'Ali ait des relations avec moi je ne cherche pas à avoir des relations avec l'ufdg moi je moi je combats pour ma nation je combats pour ma patrie si aujourd'hui je soutiens l'ufdg où je soutiens la cellule d'Ali Diallo c'est parce que je vois ce que moi ce que moi je combats je vois la vérité sur ce qu'ils font c'est pour cela que je me défends c'est pour cela je suis là mais il ne faut pas que moi je pense parce que moi je fais tout ce combat là il faut que l'ufdg me cherche ou bien il faut que le la cellule d'Ali Diallo et des relations personnelles avec moi c'est pas normal si la cellule d'Ali Diallo vient aujourd'hui c'est à moi d'aller si je veux le voir c'est à moi d'aller et faire tout possible pour le voir lui il aspire à être le président de tous les guinéans mais comment se fait-il que moi je peux penser que la personne qui aspire à être le président de tous les guinéans c'est parce que moi je défends cette personne là cette personne là doit aller me chercher à moi moi je ne suis pas je ne suis pas d'accord sur ces principes là il faut que ça soit clair qu'elle a une moto d'ado dadito inna wallaï soutenait ufdg walla à la di cellule d'Ali Diallo quand on te dit andou wandema on combat donc on va dit à moi qu'on parle conviction il n'a pas d'intérêt personnel parce que sa inni hande il a soutenu à la di cellule donc ala di cellule il a wartade fi ala di cellule si tewi jouni hauri ang django django il a e danger il a wartade parce que wonkima kiwonta jounmude ma y demande non heja il undo wonkima kiwonta wartanade fi fi hondon sa bugonga inna fi ala di cellule toun sa hira no ala di cellule nuntal sa hira no ala di cellule vreman ko woni hagi ga a youti tano bao mape donc si tewi non a hii dundong i da fala lady mandi ko si fa beng himbe fala la yo yo jero lady mandi anko ya tewe i himbe wakilo tobe fi no dun dun doun poutira lahap irde fi no dun doun poutira mo irde me inaya daro inna paske ang i da wartade i da jounmude wonki maki jouni ala di cellule e oblige yao gol si yehi il fo yehi ko wonda donko il fo ala di cellule et tono yumpirama madung il fo hi don madung haray ontiki wadali ko motye non 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 moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il y a quelqu'un h2 w diallo qui dit de l'appeler bon voilà je serai si je finis quoi si je finis hw voilà si je finis je t'appelle attend un instant s'il te plaît donc c'est à dire c'est 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 pas normal c'est pas normal que nous nous pensons que parce que nous faisons un combat nous menons nous soutenons quelqu'un hein c'est pas normal idensi ka wondema donc la perso la est obligée de tisser des relations intimes avec nous il y a normal alfa ala di cellule ko fala be lama de fi guineyengon fop ko laye di lagine ni fop be fala lama de yina fouta diallo yina ufdg ko laye di lagine di fop be fala lama de ko guineyengon fop kala yudo e ma be ko fala kon kala da do tai vreman komba ma be on yino tauti e moudou on tigi suta na ibe on tigi suta na ibe voilà donc c'est pour cela sedis kala fala do yudo komba mungo vreman ala di cellule vreman kukanyu wone menu de komba on tigi yutra ibao ala di cellule vwoni mani nkajo vwoni soso vwoni on tigi non si yehi ino suta na ibe on komba dong ino jionnu de won ki mungi gundam mundam fi on komba dong on tigi yunavigo nayo on tigi nong exiju wonde ma ala di cellule ko ma hepa relasyon emako ma dungko ma ala di cellule wata na ibe non 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 moi je ne suis pas d'accord yon tigi aretu kombaon yon tigi aretu kombaon c'est ça il faut que il faut que excusez moi allo oui je suis en live en cekhi d'accord 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 merci donc voilà il faut que il faut que les gens sachent que ala di cellule n'est pas obligé n'est pas obligé hebugo relasyon jye ene activisme beneng c'est pas normal ene enko wot ene si tawi ko wondeng ko wondeng somkou dedo kong ko wondeng kombato de kong si tawi ene enko fi lé di mendi wonde wadande hein me en doa ka exiju le ala di cellule hebugo relasyon jye mene c'est pas normal je ne suis pas d'accord mi wona d'accord ina o ma o yin n'y a pas de wigo lodo ne djogi en million de vues ma wodo ne djogi sans vues c'est pas normal hay goto komba enko wondeng mo wadir de ko paske ko lé di ma ko du wondeng sanjou de ender lé di mendi il ne faut pas qu'on fay le komba pou nos intérêts personnels nyande miye ha mitayu komba o komba do ko fi intereya mi mi wonde wadande mi arreta y mi ferme y paajangom je vais fermer la page je ne ferai jamais le combat personnel je fais le combat par conviction parce que c'est ma nation je lutte je soutiens elaselou dalen djallo jusqu'à preuve du contraire a nyande mi elaselou dalen djallo y no yalti et domen mwandanda oremani kosa boudun do mi soutenir ibe nyande mi yalti yon domen do womi yaltay e fiima ben on complètement et puis je serai libre de dire ce que je veux me mi wawata oblige elaselou dalen djallo yo behebou relashe paske mimi lo jounou de wonki yankim fiima be mais c'est pas normal c'est pas normal ala jisselou dalen djallo min be wona obligé andoukola si c'est pas normal min ko yon mi min je suis patriote je suis la paske goto yobalang hay mboudou fiyo mi jodo do mi wola hay personne ko par conviction mi wane wadirde paske mi wawata jodo da gol mi yako wane fete yu de ko lady menko mi omba hundu ko ankom mi fanka je ne peux pas je ne peux pas me taire ansa sanke lady mendi no jibède lady men din no bonnede ko soutie le ridin kon ko guerre civile soutie mi yodo mi omba hundu kankom mi fanka mi wawata gondon c'est pour cela ko mi immi hay goto immi nala no dimmi telephone inimi immo wola si tawinon joni hauri mi mi do wade onkomba don denk mi do reni non wawbe hika de yeso fou wata dirizou de lagine il fou himbe hola beben himbe nondou beben himbe feo beben ko ben hikoto yeso c'est pour cela moi je soutiens elaselou dalen djallo c'est paske j'ai vu en ce monsieur la en ce monsieur là j'ai vu quelqu'un qui est honnête quelqu'un qui est vraiment capable de gérer ce pays là c'est pour cela je soutiens elaselou dalen djallo mais il n'est pas obligé d'avoir une relation personnelle intime avec moi il n'est même pas obligé de me connaître moi je fais mon combat pour sensibiliser le peuple de guinée pour que le peuple de guinée sache la vérité pour que le peuple de guinée sache que vraiment il faut soutenir ce monsieur là parce qu'il est honnête il faut soutenir ce monsieur là parce qu'il est capable c'est pas parce qu'il est pein c'est pas parce qu'il est du futa mais c'est parce qu'il est guinéen et il est capable c'est pour cela qu'on le soutient mais il ne faut pas qu'on mène ce combat là par des intérêts personnels aujourd'hui je vois sur les réseaux sociaux des gens sincèrement qui me découragent leur combat me dit que m'amène à penser que demain ils seront les ennemis leur combat m'amène à penser que ces gens aujourd'hui qui sont en train de de soutenir l'UFDG ou El Asselu Dalé Diallo leur combat de la manière dont je vois ça m'amène à penser que ça sera les ennemis de demain c'est pas possible on ne peut c'est à dire essayons n'essayons pas d'avoir des relations avec ceux là essayons d'être justes quand ils seront hein quand ils ne seront pas justes avec le peuple on va dénoncer parce que nous nous sommes là toujours à côté du peuple voilà demain si El Asselu Dalé Diallo ne fait pas ce qu'il faut mais on sera obligé de dénoncer on sera obligé de dénoncer donc c'est pour cela je dis il faut être juste il faut être cohérent il faut être patriote il faut être patriote il ne faut pas aujourd'hui déjà commencer hein moi j'ai entendu des déclarations voilà des déclarations je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier je ne sais pas sincèrement j'ai eu des déclarations sur ce qui s'est passé sur la dans nos comment dirais-je en prison moi je ne veux pas parler de nom de quelqu'un ici parce que vraiment moi je dis que c'est pitoyable c'est pitoyable qu'on soit un combattant qu'on soit un combattant hein connu que tout le peuple de Guinée aspirait vraiment reconnaissait le combat et qu'on revient ici qu'on revient derrière en disant des choses qui ne sont pas cohérents c'est pas juste aujourd'hui le combat que je mène depuis que j'ai commencé à mener ce combat là je dis tous mes vidéos sont là tous mes vidéos sont là le jour que le jour que je verrai que ce combat là je ne pouvais plus le faire pour l'intérêt de la nation je vais fermer ma page jamais je le ferai pour un intérêt personnel ce combat là jamais je le ferai pour un intérêt personnel le jour que je dénonce quelqu'un ici il faudra savoir que c'est parce que c'est dénonciable sinon je ne le ferai jamais jamais je dénoncerai quelqu'un ici parce que vraiment c'est parce qu'on m'a payé de l'argent que je dénonce la personne jamais de la vie je ne le ferai jamais de ma vie moi je vois des gens qui comment dirais-je qui sortent des révélations qui qui n'ont pas de tête ni de queue moi je ne peux jamais accepter quelqu'un qui a combattu Alpha Konde qui revient nous faire comprendre qu'Alpha Konde c'est une bonne personne ça je ne peux pas accepter cela mes chers frères je ne peux pas accepter cela si Alpha Konde était une personne honnête aujourd'hui il allait déjà revenir à côté du peuple au côté du peuple si Alpha Konde était vraiment quelqu'un qui aime la Guinée aujourd'hui nous les Guinéens nous devrions savoir qu'Alpha Konde est bon Alpha Konde faisait c'est à dire ce qu'il faisait il n'était pas au courant de ce qui se passait mais aujourd'hui comment se fait-il qu'un combattant qui a combattu Alpha Konde à tous les niveaux comme moi je suis en train comme j'ai combattu Alpha Konde comment je peux revenir vous faire comprendre qu'Alpha Konde il n'était pas au courant de tout ce qui se passait ça ça veut dire quoi comment on peut être président de la république et sortir faire les déclarations qu'Alpha Konde faisait insulter tous les Guinéens insulter la nation guinéenne et que moi je reviens demain pour vous dire qu'Alpha Konde il ne savait pas ce qu'il faisait mes chers frères mes chers abonnés comment vous allez me prendre en ce moment si moi je reviens demain d'ici quelques temps je reviens vous dire essayez de voir Alpha Konde d'une autre façon parce que lui il n'était pas au courant de ce qui se passait c'est à dire c'est son entourage qui est mauvais est-ce que vous si vous êtes des êtres humains si vous êtes des êtres réfléchis est-ce que vous pouvez m'écouter encore est-ce que vous pouvez encore avoir confiance en moi jamais de la vie jamais de la vie je dis Alpha Konde si il était honnête si il n'était pas au courant de tout ce qui se passait aujourd'hui il avait l'opportunité de faire une déclaration pour la nation guinéenne et demander pardon à tous les guinéens et faire savoir les guinéens qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas il avait l'occasion de le dire mais il ne le fera jamais pourquoi ? parce qu'Alpha Konde s'en fout des guinéens Alpha Konde n'a jamais aimé les guinéens mais moi je vois des combattants qui sortent pour dire Alpha Konde ne savait même pas ce qui se passait en prison mais nous on a vu ici des révélations du procureur de la nation du procureur Sidi Soleimani qui disait qu'Alpha Konde lui-même qui disait qu'il ne faut jamais libérer Fonique et Mengé mais ça seulement c'est plus que suffisant ça c'est plus que suffisant Alpha Konde n'a jamais voulu que les grands combattants les grands influenceurs de la nation sortent pour vraiment libérer la nation pour leurs idées voilà voilà moi je ne veux pas parler de nom moi je ne veux pas parler de nom moi je dis je vais parler si je parle de nom je parlerai des gens dignes les dignes fils du pays comme Fonique et Mengé voici quelqu'un depuis qu'il est sorti de prison est-ce que vous avez vu Fonique et Mengé est-ce que vous avez vu Fonique et Mengé faire une déclaration de dire Alpha Konde ne savait pas ce qui se passait est-ce que vous avez vu Fonique et Mengé dire des Guinéens qu'il faut revoir la situation d'Alpha Konde parce qu'Alpha Konde avait fait cela Alpha Konde n'était pas au courant de cela mais non on ne peut pas on ne peut pas faire un combat on ne peut pas mener un combat comme ça c'est pas bien ça c'est pour se détruire c'est pour se détruire moi je suis convaincu que Alpha Konde n'est pas bon pour la Guinée et le jour le jour que Alpha Konde sortira pour demander pardon pour s'expliquer devant le peuple de Guinée peut-être que je changerai d'avis peut-être que je changerai d'avis je ne le sais pas je suis humain mais jusqu'à preuve du contraire ce que Alpha Konde nous a prouvé à République de Guinée durant ces 11 ans là si quelqu'un me dit qu'Alpha Konde est bon c'est que cette personne là a perdu son combat complètement il a raté son combat je ne parlerai pas de nom ici mais je dis celui qui soutient Alpha Konde je vous jure que la personne là a perdu son combat la personne là n'est plus un combattant pour la nation la personne là devient automatiquement quelqu'un qui combat pour lui hein quelqu'un qui combat pour lui c'est pas quelqu'un qui combat pour la nation moi je dis haut et fort les gens qui sont allés en prison jusqu'à là jusqu'à là que je vous dis je vais donner les gens qui ont été en prison qui m'ont convaincu que c'est des gens qui aiment le pays que c'est des gens qui aiment la nation moi je vais vous donner ces noms là les gens qui m'ont convaincu voilà c'est pas parce que je ne dirai pas les noms des gens qui ne m'ont pas convaincu je dirai le nom des gens qui m'ont convaincu en tant que guinéen je commencerai par Fonike Mengé Fonike Mengé voici un guinéen qui m'a convaincu voici un guinéen qui m'a montré vraiment qu'il est prêt à donner sa vie pour la nation guinéenne Fonike Mengé m'a démontré et a démontré au peuple guinéen qu'il est prêt à mourir pour la guinéen mais jamais pour l'argent jamais pour son intérêt personnel parce que Fonike Mengé a eu l'occasion de donner de c'est-à-dire de de prendre son intérêt personnel et de le mettre devant et il a refusé parce qu'il fallait tout simplement accepter ce que Alfa Kondé l'a proposé c'était très facile mais Fonike Mengé n'a jamais accepté cela donc il a été en prison il a été emprisonné il n'a jamais accepté il n'a jamais accepté ce qu'il a été ce qu'on l'a ce qu'on l'a proposé c'est pour cela il a lutté jusqu'à sa sortie voici une personne que je peux citer et que j'admire et que j'appellerai tous les guinéens de respecter il ne faut jamais qu'on oublie ces combattants là ça c'est les combattants de la nation guinéenne ça c'est des gens qui méritent des statuts en république de Guinée partout dans nos régions partout ça c'est des grands combattants qui sont là il ne faut jamais qu'on oublie Fonike Mengé et voici un combattant farouche qui s'appelle comment dirais-je Elage Abdoulaïba de Kindia voici un grand combattant voici un monsieur qui est prêt à donner sa vie aussi pour la vérité pour la vérité il est prêt à donner sa vie voilà ça c'est des gens qui m'ont convaincu et je vous dirai Suleyman Kondé Suleyman Kondé voici une personne qui m'a convaincu qui m'a démontré qu'il est patriote et qu'il aime le peuple de Guinée et qu'il aime sa nation Suleyman Kondé bravo voici des gens qu'il faut respecter ça c'est des gens qu'il faut respecter c'est des gens qui n'ont jamais changé leur combat ce combat là aujourd'hui mais c'est face to face tout ce que tu as dit c'est gardé Suleyman Kondé Suleyman Kondé n'a jamais changé son combat il est cohérent sur ce qu'il dit moi je lui respecte Ismaël Kondé Ismaël Kondé voici des gens qu'il faut respecter Ismaël Kondé c'est un patriote d'abord le fait d'abandonner le fait d'abandonner RPG pour aller rejoindre la vérité ça seulement ça montre son grandeur le fait d'être en prison et de ne pas accepter de négocier avec la mouvance pour se retourner ça aussi ça montre sa grandeur respecter ces gens là moi je vous demande de respecter ces gens là ça c'est des gens respectables vous comprenez ça c'est des gens respectables c'est des gens qui sont cohérents que ça soit dans la prison que ça soit dehors voilà maintenant vous savez Roger Bamba on ne peut pas parler des héros on ne peut pas parler des héros de la république sans parler de Roger Bamba Roger Bamba il nous a montré il nous a donné sa vie pour la vérité Roger Bamba nous a donné sa vie pour la vérité pour que la vérité règne en république de Guinée Roger Bamba est mort pour nous pour nous les Guinéens Roger Bamba a accepté de perdre sa vie à cause de nous les Guinéens à cause du peuple de Guinée il ne faut jamais oublier ces gens là quand quelqu'un mène un combat comme le combat que nous avons mené depuis qu'Alpha Condé a commencé à manipuler la constitution on ne peut pas revenir en arrière on ne peut jamais revenir en arrière on ne peut que avancer devant on ne peut pas revenir en arrière parce que tout ce qui a mélangé la république de Guinée c'est la constitution qui a été manipulée c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation là et quand quelqu'un vient nous parler qu'Alpha Condé est quelqu'un de bien Alpha Condé n'est pas au courant de ce qui se passe je suis déçu je suis déçu et c'est juste que c'est dommage c'est dommage c'est dommage qu'un grand combattant qu'il y ait des gens qui l'ont combattu qui reviennent aujourd'hui en maquillant le malfaiteur Alpha Condé vraiment c'est dommage vraiment c'est dommage les Guinéens ne peuvent pas oublier ce qu'Alpha Condé a fait Alpha Condé le fait de toucher la constitution guinéenne on ne peut pas retourner en 1958 depuis en 1958 jusqu'en 2020 c'est Alpha Condé seul qui a manipulé la constitution guinéenne sans consensus Alpha Condé a manipulé la constitution guinéenne sans consensus il a exclu toute l'opposition il a exclu toute l'opposition par des armes par incarnation des agents comment dirais-je de l'armée Alpha Condé a incarné la force militaire pour manipuler la constitution il a exclu tous les opposants c'est pour cela on dit on ne peut pas égaler Secoutouré et Alpha Condé on ne peut pas égaler Lansana Conté et Alpha Condé on ne peut pas égaler Dadis Kamara et Alpha Condé c'est-à-dire je ne peux même pas parler même des présidents de la transition je parle des présidents qui ont été élus en République de Guinée même si c'est de la mauvaise manière mais des présidents élus ceux qui ont été c'est-à-dire nous on n'était pas d'accord qu'un président soit au pouvoir pendant toutes ces années-là c'est pour cela qu'on est allé faire la nouvelle constitution de 2010 parce qu'on ne pouvait plus accepter il fallait une première fois et ça a été la première fois que tous les Guinéens ont eu un consensus et ils ont rédigé la constitution guinéenne a été rédigée et les membres politiques c'est-à-dire les politiciens c'est-à-dire comment dirais-je à tous les niveaux les acteurs les acteurs comment dirais-je de la société civile les politiciens en ce moment tout le monde était d'accord de cette constitution-là tout le monde a validé c'est pour cela il fallait un commencement on a commencé en 2010 malgré la constitution qui a été faite et tout ça dans un consensus et tout lui Alpha Condé il a été instauré pour son premier mandat même s'il n'avait pas gagné mais les Guinéens ont accepté en 2015 les Guinéens aussi ont accepté parce que c'était écrit noir sur blanc que c'était interdit un troisième mandat c'était interdit un troisième mandat mais pourquoi aujourd'hui nous la personne qui a manipulé cette constitution illégitimement en excluant la classe politique guinéenne tout ce qui était contre la société civile il exclut tout le monde lui seul avec son clan et ses amis ils font une constitution à leur guise et aujourd'hui il se réclame la légitimité de ce monsieur-là est-ce que vous vous n'êtes pas malade ceux qui réclament la légitimité d'Alfa Condé est-ce que vous n'êtes pas malade parce que vraiment moi je ne vois rien de légitime sur Alfa Condé depuis qu'il a fini son deuxième mandat rien de légitime aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya il est légitimé par le peuple de Guinée c'est le peuple de Guinée qui légitime c'est pour cela on vous avait dit c'est le peuple qui donne le pouvoir et vous vous nous avez dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir parce que vous savez que vous allez utiliser des armes pour donner le pouvoir à la personne que vous voulez donc c'est pour cela vous nous dites comme nous sommes des croyants de rester chez nous c'est Dieu qui donne le pouvoir mais nous on vous fait savoir que c'est le peuple qui donne le pouvoir c'est pas Dieu qui donne le pouvoir c'est le peuple qui donne le pouvoir Dieu nous a donné la vie Dieu nous a donné tout le savoir pour qu'on puisse choisir la personne qui peut diriger nos nations c'est pas Dieu qui va venir nous donner notre président c'est nous c'est nous le peuple de Guinée qui choisissons notre président arrêtons la démagogie arrêtons la démagogie vous ne pouvez pas manipuler la constitution vous ne pouvez pas incarner l'armée devant le peuple tuer la population et après qu'il y ait une prise de conscience par cette propre armée une prise de conscience par cette propre armée et puis cette armée la voie qu'ils avaient entamée c'était pas la voie normale c'était vraiment quelque chose d'illégitime c'était vraiment c'était une voie qui les amenait vraiment à une guerre civile ils ont assumé leurs responsabilités ils ont aujourd'hui pris les devants ils ont été aux côtés du peuple et aujourd'hui vous nous réclamez la légitimité de ce monsieur qui nous a manipulé la constitution qui a été instaurée illégitimement à Secuturia et maintenant vous voulez réclamer sa liberté sans condition et moi je dis à tous les blogueurs tous les activistes qui ont lutté contre Alpha Condé soyez sûr que vous ne pouvez pas revenir maquiller l'effet d'Alpha Condé vous ne pouvez pas effacer ce que Alpha Condé a fait vous ne pouvez pas nous faire oublier ce que Alpha Condé a fait Alpha Condé ce qu'il a fait en République de Guinée tout est enregistré tout est sur des vidéos tout est sur des écrits ce n'est pas possible d'oublier cela on n'a jamais eu en République de Guinée un président un ex-président vivant c'est la première fois que la Guinée a eu un ex-président vivant un ex- vite un ex-présent et c'est vig